Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bonne nuit à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. C'est selon que vous vous apprêtiez à attaquer votre journée et que vous veniez de vous lever, ou selon que vous venez de passer une nuit blanche et que vous allez maintenant vous coucher dans quelques minutes à peine. Ou alors, peut-être, pour cela que je disais aussi, bonsoir, que vous êtes en train de regarder cette émission en replay. Parce que oui, Voyage au bout de la nuit se regarde aussi en replay. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureux de vous accueillir et on va commencer tout de suite en vous donnant la parole. La rubrique des questions-réponses de Lionel, c'est l'endroit où vous vous exprimez. Ça se passe avec le hashtag VBN, qui est le hashtag de l'émission, que vous employez non seulement pour participer à la rubrique en envoyant des suggestions de lecture, des remarques, des questions, des retours, des questions sur l'étymologie d'un mot, sur l'origine d'une expression, mais c'est aussi le hashtag que vous employez pour partager les vidéos des replays dont je parlais à l'instant, que vous pouvez revoir sur le site internet de notre chaîne www.c8.fr. Alors ce soir, c'est Jules qui prend la parole avec le hashtag VBN. Jules qui me disait via Twitter qu'il y a des expressions dont on ne comprend pas l'origine parce qu'on n'en comprend même pas le sens, comme par exemple l'expression « se ronger les sangs » parce qu'on ne peut pas ronger un liquide. Voilà, donc pour lui, ça n'a aucun sens. Eh bien, cher Jules, sachez que ça a du sens, un sens métaphorique et un sens argotique, notamment « se ronger les sangs », pour en retrouver l'origine et donc le sens, il faut remonter au XIXe siècle. Alors comment, me direz-vous, au XIXe siècle, en 1800 et des brouettes, on a pu créer, instaurer, valider une expression qui a aussi peu de sens concret que « se ronger les sangs ». Eh bien, sachez qu'il y a ici un sens métaphorique presque poétique car au XIXe siècle, on emploie à tour de bras le verbe « ronger » pour les choses négatives qui occupent notre esprit. Par exemple, on est rongé de remords. Alors ça va rester évidemment, mais ça arrive au XIXe. On est rongé par l'angoisse, on est rongé par l'attente. Tout ce qui est un peu négatif et qui va occuper notre esprit, qui va occuper notre attention, mais dans un sens négatif, ça va être défini avec le verbe « ronger ». Donc ce verbe « ronger », il est là, il est présent pour tout ce qui symbolise donc ses inquiétudes, ses angoisses et ses remords et ses regrets, etc. Et puis, au même moment, toujours au XIXe siècle, il y a cette croyance. Alors, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est à cet endroit-là qu'on en était de la découverte du corps humain ? Mais en tout cas, il y a cette volonté de croire que nous ayons dans le corps deux sangs, le sang artériel et le sang veineux. Le sang artériel qui est très rouge, alors vous allez voir que lorsqu'on ouvre le ventre de quelqu'un, c'est très rouge, lorsqu'on lui coupe la gorge, c'est très rouge, et le sang veineux qui est plus sombre, qui est plus noir. Il y a même, antérieurement à cela, l'idée qui, à ce moment-là, commence à être lâchée, mais l'idée qu'il y a même, comment dire, un troisième sang qui est le sang bleu qui ne coule que dans les veines des gens de haute famille et de rangs royaux et nobles. Alors, donc on avance avec cette croyance de plusieurs sens, ce qui va nous donner déjà le pluriel du mot sang, et puis pour le ronger, vous l'avez compris, c'est le verbe qui vient symboliquement dire qu'on est rongé de remords, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on se ronge les sangs ? D'où vient cette métaphore ? Eh bien, tout simplement parce qu'on remarquera que lorsque l'on s'inquiète, se ronger les sangs, ça veut dire s'inquiéter, lorsque l'on s'inquiète, eh bien, on pallie, on pallie et on a comme une sensation de boule dans le ventre. Et donc, métaphoriquement et poétiquement, on va imaginer cette boule dans le ventre qui serait une vraie boule concrète, qui soit en train de nous ronger les sangs de l'intérieur, les deux, l'artériel et le veineux, donc on pallie parce que le sang quitte nos artères et nos veines pour être rongé, mangé par cette boule d'angoisse et de peur. Donc, se ronger les sangs, c'est pallir d'inquiétude. Donc, on comprend complètement la métaphore. Alors, c'est Simone de Beauvoir qui va la première en littérature employer cette expression. Et puis, pour être parfaitement complet, pourquoi est-ce qu'au 19e siècle, on emploie le mot ronger pour on est rongé de quelque chose ? Eh bien, ça n'a rien à voir avec ce ronger les ongles. Ça vient du fait qu'à ce moment-là, au 19e siècle, il commence à y avoir une forme de conscience, j'allais dire parallèle à la religion qui jusque-là dominait toutes les pensées. Et donc, on va commencer à réfléchir sur la vie après la mort, autrement que par la religion catholique, l'âme, le corps, la séparation des deux, tout ce genre de choses. Et on va commencer à accepter l'idée de penser que les corps, quand ils sont enterrés, sont rongés par les bêtes, etc. Et donc, la chose la plus terrible qui puisse arriver à un corps, à un être humain, c'est d'être rongé. Ce mot rongé qu'on retrouve chez les rongeurs, c'est pour ça qu'on stigmatise beaucoup les rats, les souris. Il y a cette stigmatisation du verbe ronger autour de cette croyance religieuse qui commence un petit peu à évoluer dans les mentalités. Et voilà, on a un petit peu une crainte ultime de voir les corps être rongés, être grignotés, disparaître petit à petit pour qu'il ne reste finalement plus rien. Et donc, ce verbe ronger va prendre une très grande place. Donc, ronger de remords, de regrets, ronger les sangs, les sangs parce qu'il y en a deux, et puis, voilà, donc, pâlir d'inquiétude. Voilà, cher Jules, vous savez maintenant d'où vient se ronger les sangs. Et finalement, ça ne veut pas rien dire. C'est même une des plus belles expressions que nous ayons parce que cette métaphore, cette poésie qui en émane, eh bien, c'est ce qu'on recherche finalement quand on aime la langue, de pouvoir, voilà, s'extirper du sens concret des choses pour se servir des mots et de la langue, pour créer de jolies expressions qui parfois nous emmènent à voyager, surtout quand on cherche à les expliquer, comme je l'ai fait ce soir. Voilà, cher Jules, vous savez tout. Si vous aussi voulez participer à la rubrique de questions réponses, c'est très simple, hashtag VBN. Pour l'heure, cette rubrique est terminée. On va pouvoir se replonger dans la lecture. Et cette lecture, eh bien, c'est celle d'une nouvelle signée Prospère Mérimé. Cette nouvelle, elle s'intitule « Il vicolo di madama Lucrezia » et donc ce vicolo di madama Lucrezia, c'est l'endroit, la maison d'où est tombée la rose hier soir. Ce matin, notre personnage principal, notre jeune homme, y retourne avec la ferme intention, beau comme un sou neuf, d'aller recroiser cette jeune femme et de réaliser une première conquête italienne depuis qu'il est à Rome. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps. Voyons voir comment cette nouvelle évolue. Je vous souhaite une très très belle écoute de cette lecture. J'étais devant la maison. Elle portait le numéro 13. Mauvaise augure, hélas. Elle ne répondait guère à l'idée que je m'en étais faite pour l'avoir vue la nuit. Ce n'était pas un palais, tant s'en faut. Je voyais un enclos de murs noircis par le temps et couverts de mousse derrière lesquels passaient les branches de quelques arbres à fruits mal échenillés. Dans un angle de l'enclos, s'élevait un papillon à un seul étage, ayant deux fenêtres sur la rue, toutes les deux fermées par de vieux contrevents garnis à l'extérieur de nombreuses bandes de fer. La porte était basse, surmontée d'un écusson effacé, fermée comme la veille d'un gros cadenas attaché d'une chaîne. Sur cette porte, on lisait, écrit à la craie, « Maisons à vendre ou à louer ». Pourtant, je ne m'étais pas trompé. De ce côté de la rue, les maisons étaient assez rares pour que toute confusion fût possible. C'était bien mon cadenas, et qui plus est, deux feuilles de rose sur le pavé près de la porte indiquaient le lieu précis où j'avais reçu la déclaration par signe de ma bien-aimée et prouvait qu'on ne balayait guère devant la porte de cette maison. Je m'adressais à quelques pauvres gens du voisinage pour savoir où logeait le gardien de cette mystérieuse demeure. « C'était pas ici ! » me répondait-on brusquement. Il semblait que ma question déplut à ceux que j'interrogeais, et cela piquait d'autant plus ma curiosité. Allant de porte en porte, je finis par entrer dans une espèce de cave obscure où se tenait une vieille femme qu'on pouvait soupçonner de sorcellerie, car elle avait un chat noir et faisait cuire je ne sais quoi dans une chaudière. « Voulez-vous voir la maison de Madame Lucrèce ? » dit-elle. « C'est moi qui en ai la clé. » « Eh bien, montrez-la moi. » « Est-ce que vous voudriez la louer ? » demanda-t-elle en souriant d'un air de doute. « Oui, si elle me convient. » « Elle ne vous conviendra pas. Mais voyons, me donnerez-vous un pôle si je vous la montre ? » « Très volontiers. » Sur cette assurance, elle se leva prestement de son escabeau, décrocha de la muraille une clé toute rouillée et me conduisit devant le numéro 13. « Pourquoi, lui dis-je, appelle-t-on cette maison la maison de Lucrèce ? » « Alors, la vieille en ricanant. » « Pourquoi ? » dit-elle. « Pourquoi vous appelle-t-on étranger ? » « N'est-ce pas parce que vous êtes étranger ? » « Bien, mais qui était cette Madame Lucrèce ? » « Était-ce une dame de Rome ? » « Comment ? » « Vous venez à Rome et vous n'avez pas entendu parler de Madame Lucrèce. » « Quand nous serons entrés, je vous contrerai son histoire. » « Mais voici bien une autre diablerie. » « Je ne sais ce qu'a cette clé, elle ne tourne pas. » « Essayez vous-même. » « En effet, le cadenas et la clé ne s'étaient pas vus depuis longtemps. » « Au moyen de trois jurons et d'autant de grimacements, de dents, de grincements, je parvins à faire tourner la clé. » « Mais je déchirai mes gants jaunes et me disloquai la paume de la main. » « Nous entrâmes dans un passage obscur qui donnait accès à plusieurs salles basses. » « Les plafonds, curieusement lambrissés, étaient couverts de toiles d'araignées sous lesquelles on distinguait à peine quelques traces de dorure. » « À l'odeur du moisi qui s'exhalait de toutes les pièces, il était évident que depuis longtemps, elle était inhabitée. » « On n'y voyait pas un seul meuble. » « Quelques lambeaux de vieux cuir pendaient le long des murs salpétrés. » « D'après les sculptures de quelques consoles et la forme des cheminées, je conclue que la maison datait du XVe siècle. » « Et il est probable qu'autrefois, elle avait été décorée avec quelque élégance. » « Les fenêtres à petits carreaux, la plupart brisées, donnaient sur le jardin où j'aperçus un rosier en fleurs avec quelques arbres fruitiers et quantité de brocolis. » « Après avoir parcouru toutes les pièces du rez-de-chaussée, je montais à l'étage supérieur où j'avais vu mon inconnu. » « La vieille essaya de me retenir en me disant qu'il n'y avait rien à voir et que l'escalier était fort mauvais. » « Me voyant entêtée, elle me suivit, mais avec une répugnance marquée. » « Les chambres de cet étage ressemblaient fort aux autres, seulement elles étaient moins humides. » Les planchers et les fenêtres étaient aussi en meilleur état. Dans la dernière pièce où j'entrais, il y avait un large fauteuil en cuir noir qui, chose étrange, n'était pas couvert de poussière. Je m'y assis et, le trouvant commode pour écouter une histoire, je priais la vieille de me raconter celle de Mme Lucrèce. Mais auparavant, pour lui rafraîchir la mémoire, je lui fis présent de quelques pôles. Elle toussa, se moucha et commença de la sorte. Du temps des païens, Alexandre était empereur. Il avait une fille belle comme le jour qu'on appelait Mme Lucrèce. Tiens, tenez, la voilà. Je me retournais vivement. La vieille me montrait une console sculptée qui soutenait la maîtresse poutre de la salle. C'était une sirène fort grossièrement exécutée. « Dame ! » reprit la vieille. Elle aimait à s'amuser et comme son père aurait pu y trouver à redire, elle s'était fait bâtir cette maison où nous sommes. Toutes les nuits, elle descendait du Quirinal et venait ici pour se divertir. Elle se mettait à cette fenêtre et quand il passait dans la rue un beau cavalier comme vous voilà, monsieur, elle l'appelait. « Tss ! » S'il était bien reçu, je vous le laisse à penser. Mais les hommes sont babillards, au moins quelques-uns. Et ils auraient pu lui faire du tort en jasant. Aussi, il mettait tel bon ordre. Quand elle avait dit adieu au galant, ses estafiers se tenaient dans l'escalier par où nous sommes montés. Il vous le dépêchait, puis vous l'enterrait dans ses carrés de brocolis. Allez, on y en a trouvé des ossements dans ce jardin. Ce manège-là dura bien quelques temps. Mais voilà qu'un soir, son frère, qui s'appelait Sisto-Talquino, passe sous sa fenêtre. Elle ne le reconnaît pas. Elle l'appelle. Il monte. La nuit, tous les chats sont gris. Il en fut de celui-là comme des autres, mais il avait oublié son mouchoir sur lequel il y avait son nom écrit. Elle n'eut pas plutôt vu la méchanceté qu'ils avaient faite, que le désespoir l'apprend. Elle défait fi de sa jartière et se pend à cette solive-là. Et bien, en voilà un exemple pour la jeunesse. Pendant que la vieille confondait ainsi tous les temps mêlant les tarquins au bordia, j'avais les yeux fixés sur le plancher. Je venais d'y découvrir quelques pétales de roses encore frais qui me donnaient fort à penser. Qui est-ce qui cultive ce jardin ? Demanda-je à la vieille. C'est mon fils, monsieur, le jardinier de M. Vanodzi, celui qui est le jardin d'à côté. M. Vanodzi est toujours dans la marème. Il ne vint guère à Rome. Voilà pourquoi le jardin n'est pas très bien entretenu. Mon fils est avec lui et je crains bien qu'il ne revienne plus, pas de si tôt, ajouta-t-elle en soupirant. Il est donc fort occupé avec M. Vanodzi. Oh, c'est un drôle d'homme qui ne l'occupe pas trop de choses. Je crains qu'il ne se passe pas de mauvaises affaires. Oh, mon pauvre fils ! Elle fit un pas vers la porte comme pourront pour la conversation. Personne n'habite donc ici, repris-je en l'arrêtant. Personne au monde ! Et pourquoi cela ? Elle haussa les épaules. Écoutez, lui dis-je en lui présentant une piastre, dites-moi la vérité. Il y a une femme qui vient ici ? Une femme ? Divin Jésus ! Oui, je l'ai vue hier soir. Je lui ai parlé. Sainte Madone ! s'écria la vieille en se précipitant vers l'escalier. C'était donc Mme Lucrèce ? Sortons, sortons, mon monsieur ! On m'avait bien dit qu'elle revenait la nuit, mais je n'ai pas voulu le dire. Oh, pour ne pas faire de tort au propriétaire parce que je croyais que vous aviez envie de louer ! Il me fut impossible de la retenir. Elle avait hâte de quitter la maison, pressée, disait-elle, d'aller porter un cierge à la plus proche église. Je sortis moi-même et la laissais aller, désespérant, désespérant d'en apprendre davantage. On devine bien que je ne contais pas mon histoire au palais Aldo Brandi. La marquise était trop prude, dans nos tavios trop exclusivement occupés de politique pour être de bons conseils dans une amourette. Mais j'allais trouver mon peintre qui connaissait tout à Rome, depuis le Cèdre jusqu'à l'Isope et je lui demandais ce qu'il en pensait. Je pense, dit-il, que vous avez vu le spectre de Lucrèce Borgia. Quel danger vous avez couru ? Si dangereuse de son vivant, jugez un peu ce qu'elle doit être maintenant qu'elle est morte. Cela fait trembler. Plaisanterie à part, qu'est-ce que cela peut être ? C'est-à-dire que monsieur est athée et philosophe et ne croit pas aux choses les plus respectables, fort bien. Alors que dites-vous de cette autre hypothèse ? Supposons que la vieille prête sa maison à des femmes capables d'appeler les gens qui passent dans la rue. On a vu des vieilles assez dépravées pour faire ce métier-là. À merveille, dis-je. Mais j'ai donc l'air d'un saint pour que la vieille ne m'ait pas fait d'offre de service. Cela m'offense. Et puis, mon cher, rappelez-vous l'ameublement de la maison et il faudrait avoir le diable au corps pour s'en contenter. Alors, c'est un revenant à n'en plus douter. Attendez donc. Encore une dernière hypothèse. Vous vous serez trompé de maison, parbleu, j'y pense. Près d'un jardin, petite porte basse, Eh bien, c'est ma grande amie la Rosine. Il n'y a pas dix-huit mois qu'elle faisait l'ornement de cette rue. Il est vrai qu'elle est devenue borne, mais c'est un détail. Elle a encore un très beau profil. Ben oui, si on regarde du côté où elle a encore l'œil, c'est... Toutes ces explications ne me satisfaisaient point. Le soir venu, je passais lentement devant la maison de Lucrèce. Je ne vis rien. Je ne repassais pas davantage. Trois ou quatre soirs de suite, je fis le pied de grue sous ses fenêtres, en revenant du palais Aldo Brandi, toujours sans succès. Je commençais à oublier l'habitante mystérieuse de la maison numéro 13 lorsque, passant vers minuit dans le Vicollo, j'entendis distinctement un petit rire de femme derrière le volet de la fenêtre où la donneuse de bouquet m'était apparue. Deux fois, j'entendis ce petit rire et je ne pus me défendre d'une certaine terreur quand en même temps je vis débouché à l'autre extrémité de la rue une troupe de pénitents encapuchonnés des cierges à la main qui portaient un mort en terre. Lorsqu'ils furent passés, je m'établis en fonction sous la fenêtre, mais alors je n'entendis plus rien. J'essayais de jeter des cailloux, j'appelais même plus ou moins distinctement, personne ne parut et une averse qui survint m'obligea de faire retraite. J'ai honte de dire combien de fois je m'arrêtais devant cette maudite maison sans pouvoir parvenir à résoudre l'énigme qui me tourmentait. Une seule fois, je passais dans le vicolo de madame à Lucrezia avec Don Ottavio et son inévitable abbé. « Voilà, dis-je, la maison de Lucrez. » « Je le vis changer de couleur. » « Oui, » répondit-il. « Une tradition populaire fort incertaine veut que Lucrez Borgia ait eu ici sa petite maison. Si ses murs pouvaient parler que d'horreur, il nous révélerait. Pourtant, mon ami, quand je compare ce temps avec le nôtre, je me prends à le regretter. Sous Alexandre VI, il y avait encore des Romains. Il n'y en a plus. César Borgia était un monstre, mais un grand homme. Il voulait chasser les barbares de l'Italie et peut-être, si son père eut vécu, eut-il accompli ce grand dessein. Que le ciel nous donne un tyran comme Borgia et qu'il nous délivre de ces despotes humains qui nous abrutissent. Quand Don Ottavio se lançait dans les régions politiques, il était impossible de l'arrêter. Nous étions à la place du peuple que son pané gyrique du despotisme éclairé n'était pas à sa fin. Mais nous étions à cent lieux de ma lucrèce à moi. Certains soirs que j'étais allé fort tard rendre mes devoirs à la marquise, elle me dit que son fils était indisposé et me pria de monter dans sa chambre. Je le trouvais couché sur son lit tout habillé, lisant un journal français que je lui avais envoyé le matin soigneusement caché dans un volume des Pères de l'Église. Depuis quelque temps, la collection des Saints-Pères nous servait de communication qu'il fallait cacher à l'abbé et à la marquise. Les jours de courrier de France, on m'apportait un infolio, j'en rendais un autre dans lequel je glissais un journal que me prêtaient les secrétaires de l'ambassade. Cela donnait une haute idée de ma piété à la marquise et à son directeur qui parfois voulait me faire parler théologie. Après avoir causé quelques temps avec Don Otavio, remarquant qu'il était fort agité et que la politique même ne pouvait captiver son attention, je lui recommandais de se déshabiller et je lui dis adieu. Il faisait froid et je n'avais pas de manteau. Don Otavio me pressa de prendre le sien, je l'acceptai et me fit donner une leçon dans l'art difficile de se draper en vrai romain. Enmitouflé jusqu'au nez, je sortis du palais Aldo Brandi. À peine avais-je fait quelques pas sur le trottoir de la place Saint-Marc qu'un homme du peuple que j'avais remarqué assis sur un banc à la porte du palais s'approcha de moi et me tendit un papier chiffonné. Pour l'amour de Dieu, dit-il, lisez ceci. Aussitôt, il disparut en courant à toutes jambes. J'avais pris le papier et je cherchais de la lumière pour le lire. À la lueur d'une lampe allumée devant une madone, je vis que c'était un billet écrit au crayon et, comme il semblait, d'une main tremblante. Je déchiffrais avec beaucoup de peine les mots suivants. « Ne viens pas ce soir où nous sommes perdus. On sait tout excepté ton nom. Rien ne pourra nous séparer. Ta Lucrèce. » Lucrèce. « Lucrèce ! » m'écriai-je. « Encore Lucrèce ! Quel diable de mystification y a-t-il au fond de tout cela ? » « Ne viens pas ! » « Mais ma belle, quel chemin prend-on pour aller chez vous ? » Tout en ruminant sur le compte de ce billet, je prenais machinalement le chemin du vicolo dit Madame la Greccia. Et bientôt, je me trouvais en face de la maison numéro 13. La rue était aussi déserte que de coutume et le bruit seul de mes pas troublait le silence profond qui régnait dans le voisinage. Je m'arrêtais et levais les yeux vers une fenêtre bien connue. Pour le coup, je ne me trompais pas. Le contrevent s'écartait. Voilà la fenêtre toute grande ouverte. Je crus voir une forme humaine qui se détachait sur le fond noir de la chambre. « Lucrèce, est-ce vous ? » dit Javois basse. On ne me répondit pas. Mais j'entendis un petit claquement dont je ne compris pas d'abord la cause. « Lucrèce, est-ce vous ? » repris-je un peu plus haut. Au même instant, je reçus un coup terrible dans la poitrine. Une détonation se fit entendre et je me trouvais étendu sur le pavé. Une voix rauque me cria « De la part de la signora Lucrezia ! » et le contrevent se referma sans bruit. Je me relevais aussitôt en chancelant et d'abord je me tâtais croyant me trouver un grand trou au milieu de l'estomac. Le manteau était troué, mon habit aussi, mais la balle avait été amortie par les plis du drap. Et j'en étais quitte pour une forte contusion. L'idée me vint qu'un second coup pouvait bien ne pas se faire attendre et je me traînais aussitôt du côté de cette maison inhospitalière, rasant les murs de façon qu'on ne put me viser. Je m'éloignais le plus vite que je pouvais, tout haletant encore, lorsqu'un homme que je n'avais pas remarqué derrière moi me prit le bras et me demanda avec intérêt si j'étais blessé. À la voix, je reconnus dans Octavio. N'était pas le moment de lui faire des questions quelque surpris que je fusse de le voir seul et dans la rue à cette heure de la nuit. En deux mots, je lui dis qu'on venait de me tirer un coup de feu de telle fenêtre et que je n'avais qu'une contusion. « C'est une méprise, s'écria-t-il, mais j'entends venir du monde. Pouvez-vous marcher ? Je serais perdu si l'on nous trouvait ensemble. Cependant, je ne vous abandonnerai pas. » Il me prit par le bras et m'entraîna rapidement. Nous marchâmes ou plutôt nous courûmes tant que je pus aller. Mais bientôt, force me fut de m'asseoir sur une borne pour reprendre haleine. Allait-il être rattrapé ? Qu'allait-il leur arriver ? Mais surtout, quelle est donc cette vie cachée de Don Notavio ? On notera que lorsqu'on vient lui apporter le papier, il porte, il est enmitouflé dans le manteau de Don Notavio. Donc, c'est bien à Don Notavio qu'on voulait remettre ce papier. Un papier signé de la main de Lucrèce Borgia qui dit « Ne viens pas ce soir, on sait tout. » Et lorsque lui passe sous la fenêtre, il porte le manteau de Don Notavio. Donc, les gens peuvent penser que c'est Don Notavio et il est sous cette fameuse fenêtre de Lucrèce Borgia et il prend une balle dans la poitrine. Donc, tout prend sens. Mais le fin du fin, Don Notavio est là. Alors qu'il était censé être chez lui, il est là. Il le prend par le bras, il l'entraîne. Il y a des explications qui doivent être redonnées et elles le seront, je vous le garantis, mais ce sera dans un prochain numéro de Voyager au bout de la nuit car pour l'oeil est temps de nous quitter. Merci infiniment d'avoir suivi cette lecture. Je vous donne rendez-vous très vite sur C8 pour la suite des lectures de cette nouvelle de Prospère Mérimée mais ce sera certainement avec une autre lectrice. Quant à moi, on se retrouve très vite sur C8 pour d'autres aventures littéraires. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.